Nous allons répondre à cette question, qu'est-ce que la certification Toza ? Toza est une marque de la société Isograde. Et le Toza, c'est une offre de certification informatique reconnue dans différents pays. Alors, quel type de certification informatique peut-on avoir ? Eh bien, il y a l'offre Desktop d'Isograde qui permet de se certifier sur Excel, Word, PowerPoint, Outlook, la programmation VBA, Access et aussi tout ce qui concerne LibreOffice. Donc, dans LibreOffice, on a Calc, Impress et Writer. On a aussi l'offre graphique où on va pouvoir se certifier sur Photoshop, Illustrator, InDesign ou AutoCAD. On a aussi une troisième partie sur le digital avec DishComp, WordPress, Office 365. Et pour finir, on a une certification code sur le PHP. Et donc, vous aurez la possibilité de certifier vos compétences sur ces différents logiciels qu'on retrouve dans le Toza. L'idée, c'est de pouvoir démontrer ses compétences techniques à un employeur, par exemple, pour dire si on maîtrise un logiciel, si on est autonome ou au contraire, si on est débutant. Et cela va se faire sur un score qui est sur 1000. Et donc, en fonction du score qu'on a atteint lors du passage de cette certification, on va pouvoir dire si on est à un niveau avancé ou même d'expertise sur un des logiciels cités précédemment. Et on va pouvoir donc attester de ses compétences sur un CV. Et l'employeur aura même la possibilité d'accéder au score officiel sur le site Toza. Donc, le Toza est un élément supplémentaire pour mettre en valeur les compétences d'une personne. Et donc, pour passer le Toza, il y a deux modes. Soit à distance, où il y aura une surveillance électronique, ou sur le site d'un des partenaires Toza. Au niveau du test, c'est un questionnaire adaptatif. C'est-à-dire que sur le nombre de questions que vous aurez, plus vous répondez bien, plus les questions vont être difficiles. Et donc, au fur et à mesure, on augmente la difficulté. Et au contraire, plus il y a de mauvaises réponses, plus on va sur des questions faciles à répondre. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir attester d'un niveau de maîtrise sur le logiciel, puisque plus on aura de questions difficiles, plus on tend vers l'expertise sur celui-ci. Donc, ce que vous allez devoir retenir, c'est que vraiment le Toza est un élément supplémentaire à mettre sur votre CV pour attester de vos compétences sur un logiciel. et ces compétences vont pouvoir être vérifiées par votre employeur potentiel car c'est une certification qui est reconnue par l'État.